De plumes d'encre pour AudioCité.net Une nouvelle, Lucien et Marie-Louise Extrait de l'ouvrage Au coin du feu de Joseph Ferdinand Morissette Lucien Lanouette était un joli garçon de 24 à 25 ans Je dis joli, mais le mot est peut-être exagéré Il avait les yeux d'un beau noir, les cheveux de la même couleur et bouclés une figure souriante qui plaisait dès le premier abord Il était grand, il mesurait 5 pieds et 10 pouces mais pas bien gros En un mot à première vue, il pouvait passer pour un beau garçon Une critique sévère aurait bien trouvé à redire sur sa bouche un peu trop grande sur ses oreilles un peu trop rabattues comme me disait une jeune fille qui le trouvait détestable parce qu'il n'avait pas voulu d'elle pour femme Mais dans la paroisse de Saint Anne de la Pérade où demeurait Lucien, les critiques étaient rares dans le temps et on trouvait mon héros bien joli En effet, c'était bien le plus beau garçon de la paroisse Lucien était commis chez un marchand de l'endroit depuis plus de 5 ans au moment où nous lions connaissance avec lui Son patron l'aimait et il avait bien raison C'était le type du bon commis, poli, courtois, affable Les pratiques de M. Pierre Marcotte, c'était le nom du marchand, en raffolaient Et les jeunes filles donc ? Elles venaient de 10 lieues à la ronde faire leurs petites emplettes chez M. Marcotte Je n'oserais dire que quelques-unes d'entre elles ne faisaient pas un tout petit peu les yeux d'eau commis Que voulez-vous, des jeunes gens comme Lucien ? C'était chose rare à Saint Anne Et n'était-il pas tout naturel que les jeunes filles eussent de toute préférence pour un jeune homme aussi parfait que lui ? Quoi qu'il en soit, Lucien ne paraissait pas disposé à entrer dans la matrimonie puisqu'il ne répondait nullement aux avances des jolies jeunes filles On en parlait dans la paroisse et personne ne pouvait expliquer l'antipathie qu'éprouvait Lucien pour les filles Bien des mères auraient désiré l'avoir pour gendre Lucien était un bon parti Pas riche, faut dire, mais il avait une bonne position L'argent a-t-il jamais fait le bonheur ? On a trop de preuves du contraire pour le croire Je disais plus haut que personne ne pouvait expliquer l'antipathie que semblait éprouver Lucien pour les filles C'était une erreur Il y avait quelqu'un dans la paroisse qui savait fort bien pourquoi Lucien ne s'amusait pas aux demoiselles de l'endroit Et ce quelqu'un, c'était Marie-Louise la fille de Marcotte, le marchand Disons de suite que jamais Lucien ne lui avait parlé d'amour Mais avec cette intuition qu'a généralement la femme Elle avait senti qu'elle était aimée En fut-elle fâchée ? Son ange gardien qu'elle priait chaque soir aurait seule pu le dire Mais à la voir à genoux dans sa chambrette les mains jointes, la figure rayonnante de bonheur On pouvait supposer qu'elle ne demandait pas à Dieu d'éloigner de Lucien l'amour qu'il avait pour elle Il y avait bien quatre ans qu'il s'aimait au moment où commence notre récit Lucien continuait à vivre auprès de celle à laquelle il avait donné tout son amour Et comme je le disais plus haut il n'avait jamais osé ouvrir son cœur à la fille de son patron Pourquoi agissait-il ainsi ? C'est que Lucien avait sa fierté à lui Fierté bien pardonnable mais qui n'avait pas sa raison d'être Lucien était pauvre et se figurait que c'était un crime dans la position où il se trouvait d'oser lever les yeux sur la fille de son patron Vous ai-je dit que Marie-Louise était belle ? Non ? Eh bien, je m'empresse de réparer mon oubli Marie-Louise était une jolie blondinette de vingt ans Taille élancée, yeux bleus teint d'une blancheur de neige Lucien et Marie-Louise faisaient le plus beau couple que l'on pût rencontrer dans tout le comté de Champlain Ah, il fallait les voir le dimanche l'un à côté de l'autre se rendre à l'église entendre la messe dans le même banc entre monsieur et madame Marcotte et revenir à la maison On se rangeait sur leur passage et on les admirait Il n'y avait rien qui séparait ces deux jeunes cœurs beauté égale, caractère joyeux tous deux, ils étaient faits pour vivre ensemble Mais il y avait toujours cette question d'argent Marie-Louise était riche et Lucien était pauvre Fille unique d'un riche marchand Marie-Louise, avec sa beauté et ses talents pouvait espérer le meilleur parti possible Lucien n'avait pour tout partage que sa position Ah, ils étaient donc séparés ces deux cœurs créés pour s'aimer Depuis un mois environ Lucien était triste Il avait cru s'apercevoir que la jeune fille l'aimait Il craignait que son patron n'a pris l'amour de sa fille et ne le renvoya de son service Il voulait bien fermer son cœur à tout espoir mais il ne pouvait se faire à l'idée de quitter cette maison où il avait été si heureux pendant cinq ans Il sentait la douleur que lui causerait l'éloignement de celle qu'il aimait Et il était triste Le père Marcotte était un homme bon Il aimait Lucien comme son propre enfant Il n'était pas rare de l'entendre dire en parlant de sa fille et de son employé mais deux enfants Pierre Marcotte s'aperçut bientôt du changement opéré chez Lucien Il demanda à ce dernier s'il était malade ou s'il avait quelque chose qui le chagrinait Celui-ci répondit qu'il n'avait rien du tout qu'il était tout aussi bien qu'il pouvait le désirer Mais en disant cela deux larmes perlaient sur le bord de ses paupières Marcotte s'en aperçut et résolut d'éclaircir le mystère Instinctivement il se rendit à la chambre de sa fille Il était tellement habitué à voir Marie-Louise et Lucien ensemble qu'il se figurait que la première devait connaître tous les secrets du dernier En arrivant auprès de la chambre de sa fille il crut entendre quelqu'un qui pleurait Il s'arrêta étonné Allons, dit-il Marie-Louise se sera aperçue de sa tristesse et comme elle l'aime comme son frère elle aura été chagrinée Il ouvrit la porte sans parler En voyant son père la jeune fille se leva précipitamment et se cacha la figure dans ses mains Voyons, ma pauvre Marie-Louise Mais qu'as-tu donc qui te fasse pleurer ? Quelqu'un t'a-t-il fait de la peine ? Es-tu malade ? Allons, voyons, mais parle ! La jeune fille resta muette Je crois, reprit son père que tu as eu une chicane avec Lucien Il est triste depuis quelques jours et quand je lui ai demandé s'il était malade ou s'il avait quelque chose qui le chagrinait il m'a répondu qu'il n'avait rien mais en même temps des larmes coulaient lentement de ses yeux Quoi ? Père, Lucien a pleuré ? s'écria la jeune fille Oh, si tu savais comment ça t'elle Mais comme si la crainte eût arrêté les paroles dans sa gorge elle ne put continuer Eh bien, si je savais quoi ? Oh, père, il m'en coûte trop Jamais je n'aurai le courage de te dire Allons, enfant, tu n'aimes donc plus ton père Que tu crains de lui conter un petit secret ? Tiens, viens, assieds-toi sur mes genoux comme quand tu étais toute petite Veux-tu ? Allez, dis ! La jeune fille se jeta sur les genoux de son père qui l'enlaça de ses bras en l'embrassant Puis, bien bas elle lui ouvrit son cœur Elle lui compta combien elle aimait Lucien Depuis quel temps elle avait découvert cet amour ? Elle prouva à son père que Lucien l'aimait en lui faisant remarquer certains faits et gestes de ce dernier Pierre Marcotte souriait en écoutant sa fille Ne dis rien, lui répond-il lorsqu'elle eut terminé sa confession Je vais arranger l'affaire Mais attention à ta langue Je veux qu'il ne sache rien à présent Lorsque Lucien vint prendre son souper il apprit de la servante que Marie-Louise devait épouser son cousin Henri Frénette un mois plus tard On juge de la surprise et du désespoir du pauvre Lucien Le souper fut court Rendu au magasin, il faisait les choses tout de travers On lui demandait du thé Il montrait de la flanelle Voulait-on de la farine ? Il allait chercher du coton jaune Pierre Marcotte regardait et souriait sans rien dire sans même paraître s'apercevoir de ce que son employé faisait Aussitôt le magasin fermé Lucien courut s'enfermer dans sa chambre et la figure dans ses deux mains il éclata en sanglots Ce qu'il redoutait allait arriver La jeune fille qu'il aimait plus que sa vie allait bientôt quitter la maison paternelle pour aller vivre avec un autre Mais je me suis donc trompée pensait-il en lui-même à la voir empressée autour de moi me sourire lorsque je la rencontrais et à mille autres petits détails j'avais cru qu'elle m'aimait Mais non, je ne suis toujours que le valet de son père un pauvre gueux destiné à être malheureux toute sa vie Dans un mois, le mariage Oh, ce que je vais souffrir pendant ce mois Dieu seul peut le dire Si je partais Partir Mais quel prétexte donnerais-je à mon départ ? Ne suis-je pas bien ici ? Et d'ailleurs, j'aurais au moins ce mois pour la voir la contempler La voir Est-ce que j'aurais le courage de lever la vue sur elle ? Serais-je assez fort pour lui adresser la parole sans dévoiler le désespoir qui me ronge ? Ainsi pensait Lucien Il passa la nuit à méditer sur ce qu'il avait à faire Il s'endormit le matin sans avoir pu tracer sa ligne de conduite pour le mois fatal Une chose qui surprendra à plusieurs de mes charmantes lectrices c'est que Lucien n'avait pas un mot de blâme soit pour Marie-Louise soit pour le cousin Henri Faut dire que le futur gendre de M. Pierre Marcotte était un ami intime de Lucien Il ne se passait pas une journée sans que Henri vint faire une visite chez son oncle Henri Frénette était riche ou de moins il était ce qu'on qualifie généralement de « à l'aise » Son père était un riche cultivateur du bas de Sainte-Anne Après un brillant cours d'études le jeune Frénette était entré à l'université pour y étudier la médecine Il y avait six mois qu'il avait été reçu lorsqu'il fut question de son mariage avec Marie-Louise Marcotte Lucien trouvait ce mariage tout à fait raisonnable Le temps passait vite La date fixée pour le mariage arrivait Encore deux ou trois jours et Marie-Louise Marcotte allait devenir Mme Henri Frénette On devait signer le contrat de mariage le soir Qu'avait fait Lucien pendant ce temps ? Comme bien on le devine le malheureux jeune homme avait souffert le martyr Il n'avait vu Marie-Louise que trois fois durant ce mois et chaque fois la jeune fille lui avait parlé de son mariage en laissant voir toute la joie qu'elle ressentait de cet heureux événement La dernière fois qu'elle lui avait parlé elle avait averti qu'il devait se préparer à être garçon d'honneur Lucien en entendant Marie-Louise formuler cette demande devint horriblement pâle La jeune fille s'en aperçut et regretta sa malice Le jeune homme se remit bientôt et répondit qu'il était impossible d'acquiescer à sa demande Marie-Louise ne lui en parla plus Quelques temps après Pierre Marcotte avertit son employé qu'il devait signer le contrat Comme un ami de Marie-Louise avait-il ajouté en souriant Le notaire est arrivé Pierre Marcotte son épouse sa fille Henri Frénette et plusieurs autres personnes se trouvent dans le salon L'acte est rédigé Il ne reste plus qu'à en faire la lecture et à le signer Lucien n'est pas encore entré Deux fois déjà le père de Marie-Louise était allé l'avertir que le moment de signer était arrivé et qu'il devait se rendre au salon Mais le jeune homme trouvait des excuses et ne venait pas Pierre Marcotte dit à sa fille d'aller le chercher Marie-Louise partit de suite et revint deux minutes après avec Lucien Il n'y avait que deux sièges de vacants Ces deux sièges se trouvaient l'un à côté de l'autre Marie-Louise en prit un et Lucien dut nécessairement s'asseoir sur l'autre La lecture du contrat commença mais lorsque le notaire lut le nom du futur au lieu de Henri Frénette que Lucien s'attendait à voir nommé ce fut son nom qu'il entendit Il se leva comme s'il eût été poussé par un ressort et se mit à regarder le notaire puis Marie-Louise puis enfin Pierre Marcotte comme s'il lui demandait une explication de ce qu'il venait d'entendre Tout le monde se mit à rire et Lucien eut bientôt le mot de l'énigme Pierre Marcotte désirant faire une surprise à son employé lui avait fait croire que sa fille allait épouser Henri Le jeune Frénette qui aimait Lucien avait consenti à faire le prétendant mais son rôle était fini On se figure facilement la joie de Lucien Le mariage eut lieu trois jours après Sous-titrage Société Radio-Canada